Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo review. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre Jusqu'à lui de Joannie Touchette de la maison d'édition Luzerne Rousse. En août 2019, j'ai reçu la belle boîte Orange, expérience, de Luzerne Rousse. À l'intérieur, il y avait plein de petits accessoires reliés à l'univers, comme il y avait des petites boucles d'oreilles en vélo, il y avait un petit sac de biscuits Oreo que je me suis empressée de manger, il y avait le signet, il y avait aussi des bouts de papier, en fait, qui étaient comme des citations du livre, et il y avait le roman en tant que tel. À part savoir que c'était une romance contemporaine, je ne savais pas grand-chose du livre. D'ailleurs, le résumé l'explique bien et je vais vous en faire part. Emilia, Milly pour les intimes, a eu un très très gros accident de voiture et a été en convalescence à l'hôpital plusieurs semaines. Elle a eu des cicatrices, elle a eu des séquelles. Elle a une cicatrice, par exemple, par l'isière du front, elle voit que d'un oeil, elle a une paupière tombante, ses cheveux sont complètement rasés dû à ses multiples opérations. Donc, c'est un très très gros choc pour elle parce qu'elle ne pourra pas retourner dans la carrière qu'elle voulait se lancer, c'est-à-dire le mannequinat. Mais pire encore, elle se fait domper par son petit ami quelques semaines après son entrée à l'hôpital. Il a juste décidé tout bonnement de l'abandonner et de frisser sans explication. Après sa convalescence, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a se dit « Ok, je ne renonce pas à lui, moi là je ne comprends pas trop ce qu'il a fait, mais ce n'est pas vrai, je vais tirer un trait sur notre histoire. » Même si son entourage disait « Laisse le faire, ce n'est pas un gars pour toi. » Elle décide d'emménager dans la ville où lui suit ses cours d'université et elle va aller tout bonnement en fait l'affronter. Elle ne déménagera pas seule, elle va y aller avec sa meilleure amie Claire, qui est une perle de patience, parce qu'Emilia amène Claire en voiture, stationnée devant l'appartement de Donovan, qui est l'ex à Emilia, et décide de l'espionner. Quand je dis que c'est une perle de patience, ça a l'air qu'ils le font assez souvent. Le début du roman, c'est comme ça que ça commence d'ailleurs, ils sont dans l'auto, ils sont face à face à l'appartement de Donovan, et Emilia, Millie, ramasse son courage pour aller cogner à la porte de son ex-petit ami, petit ami, on ne sait pas trop à ce moment-là, et elle fait face à face à un ami de Donovan, qui est, c'est un truc de cul, excusez, s'il est méchant avec elle, il voit tout de suite qu'elle a ses accidents, cicatrices et tout, et là, en ce moment-là, on ne sait pas trop si lui sait que c'est l'ex à Donovan, mais il dit des affaires comme, écoute, t'es pas une fille pour lui, il veut rien savoir de toi, t'es comme un peu plus, pis il dit que t'es pas belle. Donc, Emilia, elle baisse pas les bras, faut lui donner ça, elle veut voir Donovan, pis quand elle rencontre finalement Donovan, il est d'une totale indifférence devant elle, pis il demande même, qu'est-ce qu'elle fait là? Fait que finalement, Donovan, pis son ami, c'est carrément des déchets de la société. Donc, c'est un peu comme qu'est-ce qui conclut mon résumé. Pour ce que j'en ai pensé, mon avis, j'ai vraiment aimé le livre, j'ai eu une addictivité, quand je reposais le roman, ben, j'avais envie de le reprendre tout de suite pour voir qu'est-ce qui allait arriver à Emilia. C'est facile de replonger dans l'histoire. J'ai aussi aimé que l'auteur attaque la romance de cet angle-là. Je lis pas beaucoup de romances, fait que peut-être me direz-vous que c'est quelque chose qui se voit souvent, mais plus que j'en lis pas, pour ma part, j'ai trouvé ça rafraîchissant. L'écriture, c'est une belle écriture que j'ai, c'était fluide et assez... Ça coulait, en fait, l'histoire coulait. Ça aurait pu être une situation qui se passait autour de moi tellement que je trouvais ça réaliste. Je voulais vous parler des termes abordés. Il y a, oui, évidemment, l'accident, mais l'accident est un événement qui a déjà eu lieu. Donc, c'est plutôt après l'accident. Par exemple, se reconstruire, se reconstruire une confiance en soi. Il y a aussi, oui, les thèmes de l'amour, l'amitié. Et il y a aussi une sorte de lâcher prise parce que, oui, Émilia est à fond dans le fait de reconstruire son ex, mais il faut comme aussi qu'elle réapprenne qu'elle pourra peut-être pas avoir sa vie d'avant. D'ailleurs, la couverture est un excellent exemple d'un moment où Émilia décide de faire un lâcher prise. C'est difficile d'être insensible à ce qui arrive à Émilia ou qu'est-ce qu'elle a vécu, mais quand même bien entourée. Niveau personnage, j'ai trouvé que les personnages étaient bien définis, bien travaillés. Pour en faire un petit topo, on ne suit pas énormément de personnages. Il y en a juste quelques-uns dans l'entourage d'Émilia. Il y a sa meilleure amie Claire, mais Claire est, bon, je disais tantôt qu'elle était une perle de patience, fait que oui, elle était une excellente meilleure amie, mais côté amour, c'est pas trop ça. Elle est comme une fille qui passe d'un gars à un autre, elle ne cherche pas de relation stable vraiment. Donc, Émilia ne peut pas se baser sur son amie, genre, à ce niveau-là. Émilia va aussi rencontrer un garçon qui s'appelle Jess, qu'elle rencontre à l'université. Jess, ça a été mon coup de cœur. Mon coup de cœur de personnage, parce que c'est lui qui va aider Émilia à passer à travers la situation. Claire le fait aussi, mais Jess vient comme vraiment appuyer sur le fait. En fait, il veut qu'Émilia regagne sa confiance en soi. Il est là comme pour la supporter. C'est vraiment un amie en or, et moi, ça a été mon coup de cœur au niveau personnage. On ne suit pas beaucoup Donovan, mais on comprend que Donovan aussi, il y a eu, malgré qu'il a été un chum pathétique pour Émilia, qui n'a pas été là pour la soutenir lors de son accident. Lui aussi, il a eu comme son petit bonhomme de chemin, comme on peut dire, et qu'il y a lui aussi des affaires à comprendre. Parce que j'imagine que, oui, c'est arrivé dans le roman, mais que ça peut être aussi présent dans la vie réelle. Je crois que peut-être que certaines personnes pourraient se reconnaître en le personnage de Donovan. C'est un livre que je recommande pour ceux qui ont eu un accident, ou ceux qui connaissent quelqu'un qui a eu un accident, ou voire pas du tout. C'est un livre où est-ce que... comment dire... C'est un livre qui donne un coup de pouce positif dans la vie. C'est un livre qui fait du bien. C'est un livre aussi qui sensibilise aux différences. Ça n'a pas frôlé le coup de cœur, mais c'était pas loin. C'est un roman qui a une très belle morale et qui porte aussi à réflexion. C'est un peu ce qui complète mon avis du livre. Vous voyez que j'ai eu un excellent moment de lecture avec ce roman-là. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous, vous avez eu la chance de recevoir aussi la boîte Luzernorus? Est-ce que vous avez lu le roman pour vrai? Parce que je recommande ce livre-là à ce qu'il soit partagé dans l'entourage. C'est vraiment un livre qui mérite d'être découvert. Pour ma part, moi, je vous dis qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures comme moi j'ai eu avec Jusqu'à lui. Bye! C'est ça. À sensibiliser sur l'indifférence. Wouhou! Ah, Seigneur, il faudrait comme ça, il faut commencer à avoir chaud, j'ai aucune idée pourquoi. Je pense que je suis un peu trop habillée chaudement, je suis comme un... J'ai l'air d'un Wacoon. Non, Bella! OK. Bella! C'est pas mal ce qui conclut, en fait, mon avis du roman. J'ai l'air d'un Wacoon. Wouhou! Seconde? Parfait. Donc, oui, si vous avez lu le roman, je veux savoir, en fait, ce que vous en avez pensé. Je trouve que c'est un beau livre à partager et Bella est d'accord. Je peux pas, là, te flatter en ce moment. Je te le dis. Chat. OK. Là, faut que tu me laisses me concentrer, ma fille, là. OK. OK. OK.